L'aigle qui avait le vertige Alors, Icario, tu m'accompagnes ? Non merci maman, je n'ai pas fini de ranger le nid. Maman aigle contempla son aiglon. Quelle chance d'avoir un fils comme toi, Icario ! Si ordonné, si serviable, rien ne traîne. Et Zeppeline, la maman aigle, déploya ses ailes, devint immense, gagna le bord du précipice et s'envola. Malgré lui, Icario ferma les yeux quand Zeppeline s'élança dans le vide. Pour l'aiglon, s'approcher de la falaise était impossible. Rien que de l'imaginer le rendait malade. Une heure plus tard, son père, Phénix, atterrit, heureux d'avoir plané au-dessus de la vallée. Quel temps magnifique, Icario ! L'air nous porte, même pas besoin d'agiter les ailes. Viens, je vais te montrer. Non merci papa, j'ai cours de chant. Maintenant ? Oui, avec Mademoiselle Blériot, c'est important pour un oiseau de savoir chanter. Quoiqu'un peu déçu, papa Phénix approuva et félicita son aiglon, si consciencieux. Il ignorait, hélas, qu'Icario inventait mille excuses pour ne pas voler. « Quelle catastrophe ! » pensait Icario. « Je dois être le seul aigle sur terre à avoir le vertige. » Leur nid se trouvait très haut, au sommet d'un piton rocheux, non loin des nids d'autres familles aigles. Autant dire qu'Icario ne se déplaçait que de nid en nid en sautillant. Il fixait ses pattes et ne jetait jamais un oeil sur les côtés. Bientôt, les camarades de son âge commencèrent à très bien voler. Lui seul n'essayait pas. Ses parents, Phénix et Zeppeline, lui proposèrent de s'habituer en montant sur leur dos. Comme Icario s'était déjà servi de toutes les excuses possibles, il grimpa sur celui de son père. « Quelle horreur ! » Il ferme les paupières durant toute la balade, incapable d'admirer ce qu'on lui désignait en dessous. Ses cerfs crispés sur les plumes paternelles terrorisaient l'idée de tomber. Maman Zeppeline, qui l'avait observé, s'inquiéta qu'Icario prenne son temps. « D'accord, mais pas trop. Quelle vie mènera-t-il s'il ne quittait jamais le nid ? » Ce matin-là, alors qu'il nettoyait le nid avec une branche séchée, Icario se trouva soudain face à un petit escargot. Il avait surgi de la paroi et rampait lentement sur le pré-montoire. « Bonjour, dit Icario. Comment t'appelles-tu ? » « Adagio. Et d'où viens-tu, Adagio ? » « D'en bas. Je suis née sur le mur à côté de la ferme. Désormais, j'explore le vaste monde. J'adore voyager. Pas toi ? » Icario évita de répondre. Il proposa à Adagio d'excellentes pissenlits qui poussaient à proximité. Le petit escargot et le petit aigle devaient amis. Adagio, un grand baroudeur, parcourait les sentiers, les rochers, les parois. « Quelle chance tu as d'être un aigle, Icario. Bientôt, tu iras beaucoup plus loin que moi, en peu de temps. Comme je t'en vis. » Les premières fois, Icario changea de sujet. Mais comme il devenait vraiment proche, il lui avoua un jour son problème. « J'ai le vertige, Adagio. Tu as peur du vide ? J'ai peur de moi dans le vide. J'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à utiliser mes ailes. » Adagio comprit que son ami l'aiglon manquait d'assurance et décidait de l'aider. « Icario, je voudrais explorer ta montagne. Tu m'accompagnes ? Enfin, tu sais que j'ai parfaitement confiance en toi. Tu es un aigle. Tu n'as pas besoin d'apprendre à voler. Est-ce que moi, j'ai appris à glisser ? » Ils s'approchèrent ensemble de la falaise. « Je pars en premier, » dit Adagio. Icario vit son ami disparaître doucement et tenta de se convaincre de sauter pour le rejoindre. Pas moyen. La peur l'immobilisait. « Alors ? » s'exclama Adagio. « Tu avais déjà parcouru au moins dix centimètres. Tu viens ? » « Oui, oui. » Cela dura ainsi toute la matinée. Adagio encourageait Icario, mais la crainte retenait aussi tous les glons. Le petit escargot ne perdait pas espoir. Seulement, il oubliait qu'il faisait très chaud, qu'il devait boire, et qu'à force de crier et de patienter sur son rocher, il se desséchait. Or, rien de plus grave pour un escargot que l'absence d'humidité. S'il manque de bave, son corps n'adhère plus à la paroi. Il tombe. Soudain, Adagio sentit qu'il allait se détacher de la pierre. « Icario, je me décolle ! Je sens que je tombe ! » « Quoi ? » Avant qu'Icario ait pu réagir, le petit escargot lâcha la paroi, malgré lui, et chuta. « Au secours ! » En entendant le cri de détresse, l'aiglon bondit au bord de la falaise, et aperçut son ami, qui dégringolait dans le précipice. Sans réfléchir, il s'élança. Ses ailes se déployèrent, et il les agita pour apprivoiser l'air. Il volait. Adagio criait toujours. Il allait s'écraser sur le sol, mais à la dernière seconde, il se sentit soulevé dans les airs. Icario l'avait attrapé dans son bec. Il était sauvé. Depuis ce jour, non seulement, Icario et Adagio ne se quittèrent plus, mais ils voyagèrent beaucoup. Parfois, les autres oiseaux qu'ils doublaient pensaient qu'ils rêvaient. Un escargot sur le dos d'un aigle, impossible. Pourtant, c'était bien ce qu'il se passait. Un escargot, qui ne volait pas, avait appris à un aigle comment voler. L'amitié fait de belles choses. J'espère que ce livre t'aura plu. A très bientôt. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à partager et à laisser un petit commentaire. A bientôt. Merci.